... Et si on veut une nation, un pays qui se développe, un pays où... on ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'un pays, il faut revenir à un état de droit, au respect de notre constitution, au respect des textes, et aussi demander au chef de l'État, le président Makissal. Votre ancien camarade de parti. Mon ancien camarade, mon grand frère, mon président de la République. Mon ancien camarade, mon président de la République, il y a le même temps de vous apparaître. Et ce que vous avez dit, c'est qu'il y a de l'agriculture. Et actuellement, je parle de Sénégalais d'autocandidat, alhamdoulilah, il y a de 6 mois, 7 mois, le président, je n'ai pas dit que le président Aboulaye Wad, je ne sais pas comment il y a, il ne faut pas le faire, il y a de l'agriculture et de l'agriculture. Parce que ce qui dit, ils le veulent tous, très souvent, ils mettent trop en avant leurs propres intérêts, sans vous le dire. Je ne le dis pas. Donc, ce qui est le sens du dépassement, ce sens du dépassement, le président de la République, il a les moyens, comme Mandela, il y a des crimes, il y a des choses odieuses, il y a de l'Afrique du Sud. Mais il y a de l'agriculture, il y a de l'agriculture, il y a de la sagesse, il y a de la réconcilier son peuple. Et aujourd'hui, celui-là qui a les moyens, qui a la puissance, c'est le président Makissal. Il est le seul à pouvoir faire ce travail-là, on n'y m'aura au, ou on n'y m'aura au, pas simplement qui cadre, qui n'est pas le cadre du dialogue belé, mais un vrai cadre. On n'est peut-être même plus discret pour régler les problèmes d'un pays. Un pays, c'est sérieux. Une nation, c'est gros, c'est demain, c'est le futur, c'est le passé. On ne peut pas accepter, on est en train d'émietter cette nation, on est en train de fragiliser cette nation. Et la chose est tellement sérieuse, elle dépasse le cadre des partis, elle dépasse le cadre d'une coalition, c'est une affaire d'une nation sénégalaise. Il faut qu'on soit plus généreux, il faut qu'on soit plus sincère, et connaître, et qui, de la même manière, le président de la République. Il n'y a que six mois pour réconcilier cette nation-là. Vous pensez que cette nation, elle peut être réconciliée en six mois ? Je vous assure, je vous assure, en 24 heures, quand le président Ouad, Et qu'est-ce qu'il doit faire pour réconcilier cette nation ? Quand Diouf a décroché son téléphone, avec l'inquiéterie, avec l'inquiéterie, l'inquiéterie, quand il a pris son téléphone pour féliciter le président Ouad, il n'y a pas d'autres, il faut qu'on, il n'y a pas de problème, il faut régler le problème, au Sénégal. Il faut qu'on puisse dire qu'il n'y a pas d'autres, il faut qu'il n'y ait pas d'autres. Ablay Ouad, je me souviens, c'est là-dedans, on voulait reconnaître même les résultats. Il faut qu'il n'y ait pas son jeune frère ou son fils, Makissal. Il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'autres. Je me souviens encore, un conseil des ministres, le dernier conseil des ministres, le président Ablay Ouad, il ne voulait pas d'autres. Il ne voulait pas d'autres. Il ne voulait pas d'autres. Il n'y a 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 pas d'autres. ça a permis au Sénégal de vivre ce qu'il est en train de vivre. Maintenant, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Beaucoup de contradictions. C'est complexe. C'est très complexe. Mais Maksal, comment est-ce que vous avez besoin pour réconcilier ce pays-là ? Je suis simplement Maksal, mon petit peu, parce qu'il a réussi quelque chose de formidable. Il s'est sorti lui-même du piège de la troisième candidature. Ça, c'est déjà extraordinaire. Il a réussi cet exercice. Là, donc, il est sous la pression d'un parti ou d'une coalition. Mais comment est-ce que vous avez besoin ? Maksal, c'est simplement moins failli. Parce qu'il a les instruments juridiques, légaux. Par exemple, cette inclusion-là, Bini d'Ouakboube Légi. Ce que vous avez besoin ? Féil n'a pas. Mais inclusion, dans le sens de l'inclusion, c'est un traitement personnalisé de deux personnes. Mais vous êtes d'accord sur ce traitement réservé à ces... Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord. Je félicite le frère Khalifa. Je suis content pour lui. Je suis content pour le frère Karim. Je suis content pour eux. Pour leur réhabilitation. Mais je suis frustré pour l'utilisation et l'instrumentalisation de ma loi pour traiter des cas personnels, personnalisés, particuliers, alors que ce qu'on veut nous stabiliser, notre Afrique et notre pays, nous déjouer des lois impersonnelles de portée générale. Quand on parle d'inclusion, on ne parle pas d'Ousmane Sanko. C'est une erreur. On ne parle pas de Karim. On parle simplement d'un problème extrêmement important. C'est une décision de justice. Je ne sais pas si vous voulez. Le juge, c'est une décision d'électorale. C'est une déchéance électorale. C'est une déchéance électorale. On trouve que c'est injuste. Et en Europe, en France, qui nous insure beaucoup aussi, malheureusement, nous n'avons pas d'électorale. Parce que nous n'avons pas d'électorale, qui a d'électorale, c'est simplement la justice. Donc, c'est une erreur. C'est une cote électorale, règle le problème d'inclusion. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais,